Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des automatisations de bases de données Notion. Les automatisations de bases de données sont disponibles à la création ou à la modification à partir d'un plan plus. Cependant, si vous dupliquez un template dans lequel des automatisations sont paramétrées ou si vous repassez à un plan gratuit, vous pourrez continuer à les utiliser, sans pouvoir les modifier. Un point sur le fonctionnement, vous avez peut-être déjà créé des automatisations de Notion avec Make, et vous avez remarqué que vous deviez déclencher celles-ci à des intervalles. Dans les bases de données Notion, les automatisations se déclencheront immédiatement lorsque l'événement déclencheur interviendra, à quelques secondes près. Pour créer une nouvelle automatisation, vous devrez cliquer sur le petit éclair bleu en haut d'une base de données. Une automatisation dans une base de données Notion contiendra un déclencheur, suivi d'au minimum une action. Mais vous pouvez ajouter plusieurs actions dans une automatisation. Vous pouvez créer plusieurs automatisations sur une même base de données. Une automatisation peut être déclenchée sur la base de données complète ou sur une vue filtrée de la base de données. Utiliser les vues filtrées vous permettra de déclencher le scénario pour une valeur spécifique d'une propriété. Les déclencheurs possibles pour une automatisation de base de données sont la création d'une page dans la base de données ou dans la vue, ou la modification d'une ou de plusieurs propriétés, soit n'importe quelle modification, soit avec une valeur spécifique. Pour qu'une même automatisation se déclenche, soit lorsqu'une page est créée, soit quand une valeur est modifiée dans une propriété, vous pouvez ajouter une situation ici. Pour les déclencheurs, ce qu'il faut retenir, c'est que si la suite de l'automatisation est différente, vous créez une nouvelle automatisation. Si la suite de l'automatisation est la même, vous pouvez ajouter une situation ici. Et si vous souhaitez filtrer selon un critère qui n'est pas sélectionnable dans le déclencheur, créez une vue filtrée, puis choisissez ici la vue. Dans une automatisation de base de données Notion, vous pouvez réaliser plusieurs actions à la suite. Pour ajouter plusieurs actions, cliquez sur le petit « plus » au-dessus de la première action. Cette nouvelle action s'ajoute en dessous de l'action précédente. Parmi les actions qu'il est possible d'automatiser, on retrouve la modification d'une ou de plusieurs propriétés à l'intérieur de cette base de données, mais également l'ajout d'une page dans cette même base de données, ou dans une autre base de données. Ou encore la modification d'une page dans une autre base de données. Pour lier un élément dans une base de données automatisée à un élément existant ou nouveau dans une autre base de données, le plus simple sera d'aller modifier la propriété en ajoutant l'élément de la base de données 1 dans la relation. Nous sommes sur le projet d'un maître d'œuvre, qui fait donc travailler plusieurs entreprises sur chaque chantier. Chaque chantier ayant un client différent a donc sa propre base de données contenant ses tâches. Les entreprises qu'il fait travailler peuvent intervenir sur plusieurs chantiers. Chaque entreprise a également sa propre base de données des tâches à réaliser. Donc, chaque fois qu'une tâche s'ajoute dans la base de données chantier, elle doit s'ajouter dans la base de données de l'entreprise concernée. Nous avons donc une base de données par projet client et une base de données par entreprise. Nous allons déclencher l'automatisation lorsque la propriété Sélection multiple est paramétrée sur une entreprise. Nous avons donc une nouvelle automatisation par entreprise. Pour l'entreprise 1, l'éclair, nouvelle automatisation, ajouter un déclencheur, la propriété Entreprise, nous cochons uniquement l'entreprise 1, puis Terminé. Ajouter une action, ajouter une page A, la base de données de l'entreprise 1, on peut modifier le nom, mais ici ce qui nous intéresse est de lier la nouvelle tâche entre les deux bases de données. Donc on sélectionne la relation, puis on coche cette page. On peut bien sûr ajouter d'autres options, mais pour cet exemple, on va s'arrêter ici. L'intérêt de cette automatisation est de créer une nouvelle page dans une autre base de données qui regroupe les données de plusieurs bases de données. Cependant, ce qui me gêne par rapport à d'autres outils d'automatisation est le fait de ne pas pouvoir utiliser les données de la base de données 1 pour les inscrire dans la base de données 2. Pouvoir écrire un nom de page dynamique aurait été une fonctionnalité intéressante qui aurait permis d'aller beaucoup plus loin sans utiliser d'outils externes. C'est un exemple auquel chacun pense lorsqu'on parle des automatisations de base de données dans Notion. Donc on va faire rapide. Oui, vous pouvez utiliser les automatisations pour faire évoluer un statut sans formule et en affichant une sélection. Donc beaucoup plus esthétique qu'avec la méthode des formules. Pour cet exemple, nous avons une propriété Statut que nous souhaitons faire évoluer en fonction de la propriété Date de parution et des propriétés au format Case à cocher. Nous avons donc 5 automatisations. La première, lorsque la date est ajoutée, nous faisons passer le statut en À rédiger. La seconde, quand la case Rédiger est cochée, nous faisons passer le statut en À relire. Et ainsi de suite, jusqu'au statut terminé. Pour moi, si vous avez une utilisation classique de Notion, donc pour votre organisation personnelle ou celle de votre entreprise, les automatisations ne devraient pas être la fonctionnalité qui vous décide à augmenter de forfait sur Notion. Ou alors, uniquement pendant un mois, le temps de paramétrer ce qui doit l'être dans votre espace Notion. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez les automatisations de base de données Notion, ou si vous préférez un outil externe comme Make pour automatiser votre outil. Et pensez à me laisser un petit pouce pour m'aider à faire connaître mon travail. À bientôt pour d'autres tutoriels Notion. Notion pour d'autres tutoriels 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 Notion pour d'